Bonjour, toujours Cathy, toujours sur LibreOffice Calque. Et sur ce 26e petit tutoriel, je voudrais vous montrer comment on peut faire des représentations de données, c'est-à-dire effectuer des graphiques par rapport à des tableaux, bien évidemment à des données chiffrées. Vous avez ici sur la première feuille de calcul un tableau effectué qui s'appelle « Évolution des ventes » avec électroménager, informatique, IFI, téléphone, les années et les chiffres de ces années-là. Sur la deuxième feuille de calcul, des chiffres d'affaires en euros pour 2015, par exemple avec les jours de la semaine et les titres des colonnes, quincailleries, entretiens, vêtements, etc. Et puis, dernier tableau pour l'évolution des effectifs. Et nous allons donc faire des graphiques par rapport à ces tableaux-là. Ce qui est très utile, très utilisé sur Calque ou sur Excel, bien évidemment, c'est la même chose, pas de souci. Je vais donc sélectionner le tableau que j'ai fait ici. On sélectionne donc l'ensemble du tableau. Le titre, c'est pas la peine. On peut rajouter le titre dans le graphique. Donc, je sélectionne l'ensemble des données, puisque c'est l'ensemble des données-là que je veux représenter graphiquement. On pourra bien évidemment représenter que l'année 1960, 80 ou que l'année 2000, si l'on veut. Je vous montre ça. J'ai donc sélectionné l'ensemble du tableau. Et je vais utiliser soit le menu Insertion, Diagramme ici. Comme vous pouvez le voir, il y a le petit dessin qui est juste à gauche. Et vous pouvez bien évidemment utiliser la barre d'outils ici, Standard. Et vous avez Diagramme ici. Donc, vous pouvez tout à fait utiliser directement ce bouton-là en cliquant dessus. Je clique dessus. Et il me propose un premier graphique que lui, il veut. La fenêtre ici me permet donc de choisir le type de diagramme que je souhaite en 1. Vous avez plusieurs diagrammes en colonnes, en barres, secteurs, plus particulièrement pour des pourcentages, zones, lignes, ici. Plus particulièrement pour des graphiques évolutifs, par exemple. Et d'autres possibilités, bien évidemment, qui seront moins utilisées, mais qui sont quand même utilisées aussi. Les plus utilisées, ce sera donc les colonnes, les barres, les secteurs, zones, pourquoi pas, et lignes. Si je veux ici représenter ce graphique-là sur un diagramme évolutif, je peux tout à fait cliquer sur lignes. Il me propose donc d'autres choix de présentation. Celui-ci, par exemple, il suffit de cliquer dessus. Et comme vous pouvez le voir à droite, mon graphique se fait en rapport à ce que j'ai choisi. Donc, je peux prendre celui-ci. Peut-être qu'il est plus simple. Il suffit de cliquer donc sur celui que l'on veut. Donc, comme vous pouvez le voir, l'évolution est importante pour la colonne F. Mais la colonne F, ici, on ne sait pas trop ce que c'est. Si vous avez envie de choisir un autre style, il suffit de cliquer sur colonne, par exemple. Et voilà. C'est peut-être plus parlant, selon ce que vous voulez. Ici, donc, on va peut-être rester sur colonne. Et on peut choisir une représentation en 3D. Ce qui peut être sympathique, plus joli. C'est visuellement plus sympathique. Alors, après, on peut dire des formes en barres, en cylindres. Pourquoi pas ? Vous voyez, ça change. En cône, pourquoi pas ? Après, c'est une question de goût. Ou pyramide. Voilà. On va rester, par exemple, sur cylindres. Après, c'est une question de goût. Je trouve que ça se voit beaucoup mieux. Ça, c'est donc dans la première étape. Type de diagramme. On choisit le type que l'on souhaite, ici. Dans cette partie-là, on clique dessus. Et dans cette partie-là, on clique le style que l'on veut. 3D ou pas, comme on veut. Vous avez ici, réaliste et simple. On va mettre simple. Voilà. Mais chacun choisit plus ou moins ce qu'il veut. Je vais me mettre réaliste. Ensuite, deuxième étape, ici. Plage de données. Je clique sur plage de données. Et ce qui serait intéressant, ça serait quand même d'avoir les années. Sinon, aucun intérêt. La couleur, ici, en bleu, quelle année c'est ? La couleur orange, le jaune, le vert et le mauve. Je voudrais donc la première ligne comme étiquette. La première ligne de mon tableau, bien évidemment. La première ligne de mon tableau, c'est bien les années. Donc, j'indique que je veux la première ligne comme étiquette. Et comme vous pouvez le voir dans le graphique, j'ai effectivement les années. Parce que c'est ça qui est intéressant. Savoir quelle année c'est. Et quelle dénomination ça concerne. Ici, le téléphone, l'informatique et la hi-fi. Donc, on n'oublie pas de mettre première ligne comme étiquette. C'est important. Et puis ensuite, vous avez en troisième étape, série de données. Après, il n'y a rien à changer de particulier, ici. Personnellement, je ne change rien. Élément du diagramme. Ici, on peut rajouter dans élément du diagramme un titre. Je vais mettre titre du graphique. Mais évidemment, ça ne sera pas le titre du graphique. Le titre, je vais reprendre. Le titre que j'ai pris pour mon tableau. Évolution des ventes. Voilà, ça, c'est le titre de mon graphique. Qui se rajoute juste au-dessus du graphique, comme vous pouvez le voir ici. Vous pouvez le mettre à gauche, à droite, en haut, en bas. C'est vous qui décidez. Personnellement, je vais le laisser en haut. Là où il est en haut, pourquoi pas. C'est vous qui voyez. Pour changer, ici, la légende. Elle se met automatiquement à droite, normalement, quand vous demandez le graphique au départ. Vous le voyez ici. Mais vous pouvez la mettre en haut, ou en bas, comme vous le souhaitez. Moi, je vais la mettre en haut, par exemple. Juste en dessous le titre. Et on va dire « Terminé ». Voilà le graphique. Si on veut rajouter les éléments électroménagers, informatiques, IFI, téléphone. Ils sont juste en dessous, comme vous pouvez le voir ici. Électroménager, informatique. Je corrigerai la faute. J'ai mis « Informatique », IFI, téléphone. Pour corriger la faute, c'est tout simple. Si vous corrigez dans votre tableau, ici. Je vais cliquer à côté dans ma feuille de calcul. Et je vais cliquer dans mon tableau. Et je vais corriger directement dans mon tableau la faute. Et je fais la touche « Entrée ». Et ça va se corriger automatiquement dans le graphique, puisqu'il a bien évidemment un lien entre le tableau et le graphique. Si on change un chiffre dans le tableau, par exemple ici « 5000 », je vais mettre un gros chiffre, « 350 000 ». « 150 000 », par exemple. Et je fais la touche « Entrée ». Et forcément, ça change automatiquement dans mon graphique. On va mettre un chiffre beaucoup plus gros, comme ça vous verrez la différence. On va mettre « 350 000 », ce qui est faux en 1960, évidemment. Je remettrai « 5000 ». Je fais la touche « Entrée ». Et vous voyez la barre ici bleue qui s'est bien agrandie, puisque c'est en rapport avec le tableau « 350 000 ». Je remets « 5000 ». Et vous allez voir que ça descend, évidemment, dans mon graphique. Et je fais la touche « Entrée ». La barre bleue va donc forcément descendre ici. Peu importe le chiffre que vous changez dans votre tableau, ça va forcément se changer dans le graphique. C'est en lien. Pour le graphique en lui-même, je clique dessus, et je peux le déplacer avec la croix ici, comme vous pouvez le voir. Je reste appuyé avec le bouton gauche de ma souris, et je le fais glisser en dessous de mon tableau, afin qu'il soit bien positionné. Ici, je peux l'agrandir, je reste appuyé, c'est comme les images, je reste appuyé et j'agrandis en largeur, et je lâche le bouton de ma souris. Je peux le faire de même en hauteur, je reste appuyé, je fais glisser en hauteur ou en largeur, ici, afin d'agrandir ou réduire mon graphique. Et vous le voyez, ici, il est bien positionné en dessous de mon tableau. On peut changer les choses sur le graphique en lui-même. Si je fais un double-clic, par exemple, sur les mots, électroménager, informatique, IFI, téléphone, je me positionne dessus, et je vais faire un double-clic sur les mots, tout en dessous. Ainsi, je vais pouvoir changer les données, le style d'écriture, la taille, la couleur, pourquoi pas. On peut changer aussi les couleurs du graphique, ici, si l'on le souhaite. Par exemple, ici, je souhaiterais changer la couleur violette, qui ne me plaît pas forcément. Il me suffit de faire des doubles-clics aux endroits où je veux. Là, j'ai fait un double-clic sur les mots électroménager, informatique, et je souhaiterais mettre ma police de caractère, ici, police sur l'onglet police, en gras et en taille 11, par exemple, et pourquoi pas, mettre ma couleur de texte, changer le style d'écriture, du gras, la taille, et effet de caractère, je peux tout à fait changer la couleur du texte, en dessous, je vais mettre orange, par exemple. Ça, c'est donc pour le style d'écriture, la taille, et je vais dire OK. Comme vous pouvez le voir, les mots ont changé, la police de caractère, la taille, la couleur. On peut faire de même pour les nombres à gauche, je fais un double-clic dessus, et je peux tout à fait changer la couleur de mes nombres, que je vais mettre en orange aussi, police, je vais les mettre en gras, si je le souhaite, aussi. Après, c'est vous qui décidez, taille 11, et dire, et je vais changer de couleur, je vais mettre une autre couleur pour mes chiffres à gauche, en bleu, pourquoi pas, et je dis OK. Ainsi, vous pouvez changer la représentation de votre écriture, de votre style. Pour le titre, on peut tout à fait faire la même chose, ici, j'ai le titre de mon graphique, je peux cliquer dessus, ici, comme vous pouvez le voir, double-clic dessus, et je peux bien évidemment changer le style, l'écriture, etc. Voilà, on voit bien ici que c'est le titre, on peut rajouter un sous-titre si on le souhaite, moi, personnellement, je ne le fais pas, je n'en ai pas besoin là. Et c'est à vous de décider de ce que vous voulez. Pour le graphique en dessous, si vous voulez changer la couleur, parce que peut-être, ça ne vous plaît pas spécialement au niveau des barres, par exemple, la barre verte, vous voulez la mettre bien plus foncée, on clique sur la barre verte qui est ici, la première, on va faire un double-clic sur la barre verte, ici, voilà, comme vous pouvez le voir, le petit point, quand on fait un double-clic sur la barre verte, vous avez 4 points sur les cônes verts, ainsi, vous avez une fenêtre qui vous permettra d'en changer le style, pourquoi pas, mise en page style, c'est cylindre, si vous voulez le mettre en cône juste pour la barre verte, ce n'est pas un problème. Option, mise en page, pour changer le style, barre, cylindre ou cône, juste pour la barre verte, zone, ici, on peut changer la couleur, si le vert ne vous plaît pas, on peut choisir tout à fait une autre couleur, peut-être vert foncé, ou jaune 6, peu importe, je prends n'importe quelle couleur, transparence et bordure, peut-être, ce n'est pas forcément la peine de changer la transparence, mais vous pouvez bien évidemment mettre plus transparent ou moins transparent, selon votre choix, moi je ne vais laisser pas de transparence, dans bordure, je ne mets pas forcément de bordure sur les cylindres, et je vais dire OK. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai changé uniquement ces barres-là, en cône et en couleur, on peut changer par exemple, la mauve, je clique sur la mauve, une d'entre elles, et je fais un double clic dessus, afin de changer le style que je veux, dans mise en page, ici on peut changer, on va mettre pyramide ou cône, on peut changer évidemment la couleur, sur l'onglet transparence, on peut mettre plus ou moins transparent ou pas, zone, et mettre une couleur différente, si on souhaite mettre une couleur différente, bien évidemment, je vais mettre vert pâle, par exemple, et je dis OK. Et voilà, ça se change, c'est comme on veut. On peut faire la même chose avec les autres, sans aucun souci. Si je clique, juste à côté, je me désactive, du graphique, je clique dans la feuille de calcul, juste à côté. Bien évidemment, on peut revenir en arrière, annuler, ce que l'on vient de faire, si on veut laisser, le graphique comme il était au départ. Voilà, je reviens en arrière, et je recommence, pour vous montrer. On peut très bien laisser le graphique, tel qu'on nous le propose. Je sélectionne l'ensemble du tableau, je vais dans Diagramme, je fais, la possibilité de choisir, donc ici, le style de diagramme que je veux, on avait choisi, ici, type de diagramme, j'ai mis 3D, et j'avais mis, cylindre, et je peux dire tout simplement, plage de données, on n'oublie pas, première ligne, comme étiquette, afin d'avoir les années, ici. Et je vais dire, termine. je fais un double-clic sur mon graphique, à droite, je peux changer, ce que je veux, et j'annule. Pour ajouter un titre, on peut utiliser, ici, titre, je clique sur le bouton titre, et je rajoute, mon titre, pour mon graphique, évolution des ventes, et je vais dire, OK. je déplace donc mon graphique, avec la croix blanche, je reste appuyé, je fais glisser mon graphique, en dessous le tableau, et je peux, un peu ici, l'agrandir, en restant appuyé, tout comme une image, et élargir, mon graphique. Et on peut glisser, tout à fait, le graphique, tel qu'il nous est proposé, là. Ce graphique représente donc l'ensemble des données du tableau, mais je peux aussi représenter que l'année 1960, ou que l'année 80, si je le souhaite. Je sélectionne la première colonne, et la deuxième, si je veux 1960. Seulement, je demande un diagramme, et il me propose automatiquement, le diagramme que je souhaite. Si je veux barre, je clique dans barre, 3D, par exemple, je vais mettre cone, en supposant que je veux celui-là, plage de données, je vais mettre série de ma, comme ligne, première ligne comme étiquette, afin d'avoir l'année, car je ne l'ai pas, ici comme vous voyez, il y a colonne B. Ce que je veux, c'est l'année, donc je clique première ligne comme étiquette, et vous allez voir ici, 1960. Et je dis, terminé. je peux changer le style d'écriture, je fais un double clic sur les mots, téléphone, IFI, informatique, et je vais demander, dans police, ici, gras, taille douce, changer le style d'écriture, par exemple, effet de caractère, je peux demander une couleur différente, pour mon écriture, on va dire orange, par exemple, et je vais dire, ok. Vous voyez, téléphone, IFI, informatique, a changé. Je peux faire, rajouter un titre, si je le souhaite, ici, ou pas. Chacun fait ce qu'il veut. Pour les cônes, ici, qui sont en bleu, je peux tout à fait changer la couleur des cônes, je fais un double clic sur le premier, je prends que le premier qui est sélectionné, et je fais un double clic dessus, afin de changer, par exemple, soit la forme, mais je vais garder cônes, mais je peux changer aussi la couleur du cône. Je prends le vert, et je vais dire, ok. Possibilité de faire cela. IFI, double clic dessus, et je vais mettre, du jaune. Ok. Informatique, double clic dessus, et je peux changer, la couleur, de mes cônes. Voilà. Comme vous pouvez le voir ici, 1960, téléphone, IFI, informatique, etc. Je clique sur mon graphique, je le déplace, à l'endroit, où je veux, je reste appuyé, je fais glisser ma souris, et je peux le mettre à côté, ici, et réduire, si je souhaite, comme une image, la taille de mon graphique, et le mettre juste à côté. Ça sera donc, bon là, il est un peu, c'est trop petit, donc je vais le mettre plus grand, afin que toutes les données puissent rentrer. Sans aucun problème. Si on veut effacer un graphique, il suffira donc, de cliquer dessus, et de faire la touche efface, afin de l'enlever. Si on en veut un autre, par exemple, je veux représenter, donc, ici, électroménager, informatique, IFI, téléphone, on prend la cellule, qui est au-dessus, aussi. la touche contrôle, CTRL, du clavier à gauche, on reste appuyé sur la touche contrôle, et je vais prendre l'année 1980, et les chiffres, de 1980. Donc, première colonne, et cette colonne là, avec la touche CTRL. Même principe, je clique sur diagramme, il me propose ce graphique là, je vais demander, barre, par exemple, dans ce sens là, 3D, je vais le laisser en barre, ça me convient, comme cela, plage de données, ici, je vais dire, que je veux la première ligne, comme étiquette, afin d'avoir, l'année, ici, 1980, et je vais dire, terminé. Je peux tout à fait le laisser, comme ça, le graphique, je peux changer, la couleur, des barres, et si j'en veux qu'une, je reclique dessus, double-clic sur la première téléphone, et je change sa couleur, orange. Je fais un double-clic sur la deuxième, et je change sa couleur, et je dis OK. Je change informatique, et je change sa couleur ici, OK, etc. je peux rajouter, je peux rajouter, je peux rajouter ici, sur les mots, un style d'écriture différent, je clique sur les mots, double-clic, et je vais changer, simplement, le fait de dire, police, gras, et changer le style d'écriture, ici. Je vais dire, OK, on peut changer la couleur aussi. Ce graphique-là, je vais donc, le positionner, en cliquant dans le coin, ici, sur le bord du graphique, et je vais le positionner, en bas, dans ma feuille, ou à droite, dans ma page, selon ce que je veux faire. Ici, je vais le mettre juste en dessous, le premier graphique que j'ai fait. On y va doucement, on descend, dans la feuille de calcul, avec l'ascenseur ici, on prend le graphique, avec la petite croix blanche, on reste appuyé, avec le bouton de la souris gauche, et on fait glisser le graphique, à l'endroit où on veut. Ainsi, je l'ai mis, en dessous, le premier. Ça, ce sera donc, le graphique de 1960, séparé. On peut continuer, je sélectionne la première colonne, j'appuie sur la touche contrôle, à gauche du clavier, je reste appuyé dessus, je vais prendre les années 2000, et je sélectionne les chiffres de 2000. Graphique, diagramme ici, et je vais choisir, ligne, par exemple, celle-ci, comme vous pouvez le voir, ici, on voit bien, l'évolution, uniquement, pour une année, en particulier, pour mettre l'année, à la place de colonne F, on clique sur plage de données, et on dit, première ligne, comme étiquette, afin de savoir, quelle année, ça concerne. Et je dis, terminer. on voit bien, c'est l'année 2000, et que ça concerne, c'est une ligne évolutive. Pour effacer un graphique, je clique sur le graphique une fois, et je fais la touche efface, et je peux demander n'importe quel autre graphique. un exemple sur la deuxième feuille, chiffre d'affaires pour 2015, même principe, je sélectionne l'ensemble des données, si je veux l'ensemble des données représentées graphiquement, je clique toujours sur diagramme, ou insertion ou diagramme, ce sera la même chose ici, et je vais demander, vous voyez, le type de graphique en barre, par exemple, dans ce sens-là, plage de données, même principe, première ligne, comme étiquette, c'était déjà noté, donc on voit bien ici, la plage de données, quinquairie, entretien, vêtements, les jours de la semaine à gauche, et les chiffres en bas, et je vais dire, terminé. On voit ici, 5 millions, si je change le 5 millions dans le vêtement, dans le tableau, ici, je vais enlever le 5, par exemple, et on va voir tout de suite la barre qui va changer, la barre jaune, que vous voyez là. Donc ici, évolution de vente en 2015, quinquairie en bleu, entretien en orange, jaune pour les vêtements. Pour ajouter quelque chose dans le graphique, je clique dessus, je fais un double clic, ainsi, je pourrais changer, mettre le titre ici, je rajoute le titre de mon graphique, on va mettre chiffre d'affaires, pour 2015, pour 2015, par exemple, ce sera le titre du graphique, ok, le voilà qui se rajoute en haut, la couleur jaune ne me plaît pas trop, je clique dessus, double clic, et je vais changer ma couleur jaune que je n'aime pas trop, je vais la mettre en saumon, par exemple, et je dis ok. Ainsi, je change la couleur des barres si je le souhaite. Le rouge, même principe, double clic, et je vais mettre du vert, ok. Du coup, ça se change ici, bien évidemment. Je peux, en faisant un double clic sur la légende qui était à droite ici, changer la police de caractère, du gras, la disposition, j'aimerais que ce soit en haut, à gauche, ou en haut, au-dessus, en dessous mon titre, je vais bien les mettre en haut, mais vous pouvez les mettre en bas, et ok. Vous allez voir ici, ça se déplace juste en dessous le titre. Je déplace donc, excusez-moi, mon graphique, je vais le mettre en dessous le tableau, il me suffira alors de faire comme avec une image, la croix blanche, je reste appuyé, je le fais glisser en dessous mon tableau. Et si je veux représenter que la première colonne, on prend toujours la première colonne, afin d'avoir les jours, la touche contrôle, c'est TRL, je reste appuyé sur CTRL, et je ne veux représenter que les vêtements de 2015. Donc, première colonne, contrôle, deuxième colonne, et je demande un graphique uniquement pour les vêtements. Je choisis le style que je souhaite, barre, 3D, on va dire cylindre, c'est une question de goût, plage de données, on a bien vu qu'il prenait les jours, et ici, vêtements, donc pas de problème, on vérifie, plage de données, on a bien la première ligne comme étiquette, série de données en colonne, et je vais dire terminer. Et puis, à vous de voir, si vous souhaitez, changer soit la couleur de l'ensemble, des icônes, soit un seul, je fais un double clic, sur celui de samedi, double clic dessus, et je vais changer la couleur de celui-ci, par exemple. Je vais mettre une couleur orange, OK, pour le samedi, vendredi, je peux mettre une autre couleur, double clic, je vais mettre celui-ci, je fais un peu au pif, double clic sur le jeudi, la barre du jeudi, on va mettre une couleur bleue, etc. Double clic, et je mets la couleur sur le cylindre que je choisis, etc. On va prendre celui-ci, et on va mettre du vert, pour celui-ci, par exemple. Pour les mots, double clic sur les mots, et je vais mettre police, en gras, en taille douce, et pourquoi pas, effet de caractère, en couleur, pour la police, pour les jours, à gauche. Et je vais dire, OK, ici, on peut changer, donc, le graphique, en tout cas, les couleurs, le style d'écriture, etc. Et je déplace mon tableau, mon graphique, juste à côté. Voilà, comment faire des représentations graphiques, représenter des deux données au tableau, dans Calc, ou dans Excel, c'est la même chose. On va faire la même chose avec la troisième feuille, ici, évolution effectif, on va choisir un graphique en ligne, ou en colonne, même principe. Je vais donc sélectionner le tableau des données, les années, et les effectifs, nombre d'élèves. Je vais demander un diagramme, et je vais choisir, par exemple, évolutif, ce sera plutôt les lignes. On va prendre des lignes seules. Comme vous voyez ici, l'évolution. Série de données, plage de données, ici, première colonne, comme étiquette, afin de voir, ici, effectif, nombre d'élèves, les années en bas, et je vais dire, terminé. On voit, donc, l'évolution. Dans titre, ici, on peut rajouter, évolution, effectif, pour le titre du graphique, et je dis, OK. Je déplace, mon graphique, en dessous, ou à droite du tableau, il était très bien à droite aussi, on peut le mettre à droite, en dessous, à gauche, comme vous le souhaitez, et je peux l'agrandir, en largeur, ici, afin de bien, mettre les années, comme il faut, tout en bas. La légende, je vais faire un double clic dessus, et je vais la mettre, en dessous le titre, ici, disposition, en haut, et je dis, OK. Ainsi, vous voyez, un graphique, évolutif, le nombre d'années, en bas, et, ici, la ligne, qui permet de voir, l'évolution, du nombre d'effectifs, des élèves. Pour changer, quoi que ce soit, la couleur, je fais un double clic, sur la barre, la ligne, et je peux changer, bien évidemment, sa couleur, sa largeur, par exemple, je vais mettre 10, 20, et je vais dire, alors, on peut changer, la transparence, plus ou moins, moi, je ne vais pas la changer, je vais dire, OK, pour qu'elle soit un peu plus large, on peut changer, juste en dessous, les années, pour qu'elles soient en gras, par exemple, le nombre, je clique sur les années, police, et je vais dire, par exemple, du gras, tout simplement, et je dis, OK. Voilà, là, c'est en gras. Mais, en faisant des doubles clics, où vous voulez, vous pouvez changer, le titre, titre principal, ici, on peut changer, l'écriture des nombres, double clic, pareil, gras, on peut le mettre en couleur, dans l'effet de caractère, c'est vous qui décidez, on ne change pas forcément, toutes les couleurs, des nombres, etc. Voilà, ici, on a donc un graphique, évolution, des effectifs, en formation initiale scolaire, pour des établissements agricoles, en Auvergne, par exemple. Voilà comment on représente, des données, sous forme de graphique, des données d'un tableau, très utilisées, sur Excel, ou Calc, car un graphique, est souvent, bien plus parlant, qu'un tableau. Voilà, je vous ai donc montré comment faire cela, c'est très simple, il faut essayer, c'est rigolo, on peut changer la couleur, le style d'écriture, rajouter des titres, et faire quelque chose de sympathique. Comme vous pouvez le voir ici, évolution des ventes pour la première feuille, chiffre d'affaires en euros pour 2015, pour la deuxième feuille, et évolution effective pour la troisième feuille. Lorsqu'on veut changer les graphiques, on peut faire un graphique global, ou simplement, un graphique par catégorie, c'est-à-dire la première colonne, contrôle, 1980, pour représenter que l'année 1980, par exemple. Et on demande le graphique que l'on veut, pour cette année-là. Voilà, je vous souhaite une bonne formation sur les représentations graphiques sur calques, c'est exactement la même chose sur Excel. On enregistre nos données. Avant d'imprimer, on fait un aperçu avant impression, afin de voir si tout rentre bien dans la même page. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, on voit bien le tableau, les deux autres graphiques, sans aucun souci. Et on n'aurait plus qu'à imprimer notre petit tableau. À bientôt, pour un prochain tutoriel, toujours sur calque. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada